Il se trouve que j'étais en reportage à Bologne l'hiver dernier pour notre magazine qui s'appelle M, le magazine du monde, et je faisais un très long reportage sur cette ville, une ville assez particulière en Italie, c'est une ville plus jeune, plus universitaire, plus progressiste, plus libérale, plus à gauche que le reste du pays, et à un moment où l'extrême droite, en tout cas la droite dure de Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir, ça nous intéressait nous au monde de montrer une autre Italie, et on a choisi Bologne pour la symboliser. Donc j'ai fait plusieurs séjours à Bologne, et il faut savoir que c'est une des capitales du cinéma italien grâce à sa Cinémathèque, en Italien on dit Cinémathèque, qui est très prestigieuse, ton président est Martin Scorsese, le réalisateur italo-américain, elle s'est spécialisée, cette Cinémathèque, dans les films de patrimoine qui sont projetés sur la grande place de Bologne, la Piazza Maggiore, la place majeure je dirais en français, qui est très célèbre parce qu'il y a une statue de Neptune, avec son trident, mais il y a aussi une église, la mairie, et une salle de cinéma durant l'été, puisque les films sont projetés par la Cinémathèque sur cette place, sur un écran géant, et tous les Bologniers se rejoignent par milliers, c'est gratuit, le soir de juin à août, c'est un moment vraiment assez magique pour ceux qui aiment le cinéma, il y a un très beau festival qui se déroule à Bologne aussi, au début de l'été, et il y a beaucoup de réalisateurs qui viennent de cette région d'Italie, l'Émilie-Romagne, dont Bologne est la capitale, parmi eux il y a Marco Bellocchio, il vient alors du nord de l'Émilie, il a grandi entre Bobbio, qui est un petit village, et Plaisance, Piacenza, en italien, donc vraiment à la frontière entre l'Émilie-Romagne et la Lombardie, mais c'est un réalisateur vraiment émilien, il a beaucoup filmé cette région, et une des raisons pour lesquelles l'enlèvement lui tenait à cœur, c'était de pouvoir tourner à Bologne, et il se trouve que j'étais là quand il a tourné certaines scènes du film, notamment une des scènes les plus spectaculaires, c'est-à-dire celle de la prise de Bologne par les troupes révolutionnaires, en tout cas garibaldiennes, les troupes qui défendent l'unité de l'Italie, et qui donc symboliquement pénètrent dans Bologne, et la ravisse, pour utiliser le même verbe, au Vatican, et donc je me souviens qu'il y avait, c'était une grande, grande scène avec énormément de figurants, ils jetaient leur chapeau, leur haute forme, pardon, ils étaient tous en haute forme, et ils jetaient leur chapeau en l'air, en criant, abat le pape, abat celui de Parapa, comme un cri de victoire, de manière très enthousiaste, comme s'il s'agissait vraiment, voilà, d'une victoire symbolique très forte pour eux. Bologne, c'est une ville, à l'époque, très particulière, puisqu'elle était au nord des États pontificaux, elle était vraiment sur la frontière entre l'État géré, administré par le Vatican, et des principautés, des royaumes indépendants, qui forment, à partir de la moitié du XIXe siècle, les prémices de l'unité italienne, et donc c'était une ville stratégique, à la fois pour le pape, et pour les Garibaldiens, et donc quand les Garibaldiens s'emparent de Bologne, c'est un coup dur pour le pape, pour le Vatican, et c'est une victoire symbolique très, très forte pour les partisans de l'unité italienne. Et cette scène, donc, je m'en souviens, était l'une des plus dures à tourner, puisqu'il y avait, dans mon souvenir, oui, une centaine de figurants, il y avait des chevaux, des coups de canon, des tirs, et surtout, c'était filmé sur la grande place de Bologne, qu'on ne peut pas utiliser pendant très longtemps, puisque c'est une place qui est centrale dans la ville, on y trouve la mairie, on y trouve un bar anarchiste qui s'appelle la Linnéa, très courue par les jeunes Bologniers, on y trouve la plus belle librairie pour enfants d'Italie, et même peut-être d'Europe, la Liberia Perragazzi, on y trouve cette statue de Neptune, donc, qui est le symbole de Bologne, il y a aussi sous les portiques, au milieu, une attraction touristique très appréciée par des visiteurs de cette ville, puisqu'on peut, sous un portique, chuchoter quelque chose, et le son traverse les murs, et peut se faire entendre de l'autre côté. Bref, donc, Méloqueux ne pouvait pas tourner pendant très longtemps, qu'il fallait faire vite, et bien, et donc, on sentait un peu de tension parmi les équipes, Méloqueux était très concentré, sous sa tente, avec son mégaphone, il donnait une cité d'indication, ou alors c'était son producteur, Simone Gattoni, plus jeune que lui, qui les donnait, ou son autre producteur, puisqu'il en a deux, Beppe Cascette, qui est un producteur, lui, basé à Bologne, et c'est un producteur avec lequel il travaille depuis plusieurs films. Il y avait le directeur, je m'en souviens aussi, de la Cinémathèque de Bologne, qui était là, Gianluca Farinelli, qui est un personnage assez caractéristique, toujours habillé à quatre épingles, avec des petites fleurs sur sa veste, une petite moustache de dandy, c'est un ami très proche de Scorsese, et d'un certain nombre de grands réalisateurs américains. Et voilà, donc c'était un moment assez important, à la fois pour la ville, puisque finalement, même si c'est une ville qui a enfanté beaucoup de cinéastes, comme par exemple Pasolini, Pasolini est né à Bologne, il a fait ses études à Bologne, mais il a très peu tourné à Bologne, il a tourné un de ses films les plus durs, dans la périphérie de Bologne, qui est Salo, c'est un film difficile à regarder, très, une charge vraiment extrêmement violente contre le fascisme, mais voilà, autant c'est une ville qui a formé beaucoup de cinéastes, si on pense aux grands cinéastes italiens, la plupart sont originaires de ce bassin, de ce qu'on appelle la plaine du Pot, puisqu'il y a ce fleuve qui traverse les milieux romans, et qui s'appelle le Pot, qui arrive de Turin, et qui va se jeter dans l'Adriatique, un peu au nord de Ravenne, et donc toute cette région, ce bassin de la plaine du Pot, qui constitue donc l'Emilie-Romagne, a enfanté énormément de cinéastes importants, on pense à Fellini, qui venait de Rémini, on pense à Bertolucci, beaucoup de grands maîtres, en fait, de l'âge d'or du cinéma italien, dans les années 50, 60 et 70, sont originaires de cette région, il y a encore beaucoup de jeunes réalisateurs qui vont se former dans cette université de Bologne, c'est la plus ancienne d'Europe, elle a été fondée en 1088, donc vraiment en plein Moyen-Âge, et il y avait un cours multidisciplinaire qui existe encore, mais qui a été fondé dans les années 70, qui s'appelait le DAMS, où on pouvait étudier à la fois de la musique, le cinéma, la littérature, l'art plastique, et il y avait de très grands réalisateurs qui venaient donner des leçons, je crois que Consolini, Antonioni, on faisait partie des professeurs, Nanni Moretti, qui est un autre cinéaste important italien, a suivi ces cours-là dans les années 70, donc Bologne, en tant que centre universitaire, a toujours attiré beaucoup de jeunes cinéastes, les a formés, mais paradoxalement, c'est une ville qui avait été, jusqu'ici, assez peu représentée au cinéma, et donc, pour la ville de Bologne, c'était un événement que de voir l'enfant du pays, Marco Bellocchio, finalement tourner l'un de ses films là-bas, c'est son film le plus cher, 13 millions d'euros de budget, c'est un film, c'est un budget assez considérable pour un cinéaste comme Bellocchio, qui est un cinéaste d'auteur, donc habitué à des budgets un peu plus modestes, mais là, comme c'était un film historique, avec la nécessité de reproduire les costumes d'époque, le mobilier, les décors du 19e siècle, il a fallu des moyens importants, et donc, voilà, c'est son projet peut-être le plus ambitieux, en tout cas d'un point de vue financier.